Merci Paul ! Bonjour les amis, est-ce que tout le monde va bien ? Écoutez, moi aussi ça va, à l'exception près que j'ai potentiellement le paludisme. Alors j'ai conscience qu'il est peut-être un peu tôt pour partager cette information. T'es bien tranquille. Normalement ce genre d'info ça se dit au moins après un café, mais ne vous inquiétez pas, je maîtrise la situation. Je vous dis ça parce que je reviens de Côte d'Ivoire et que j'ai découvert que là-bas tu pouvais potentiellement mourir d'une piqûre de moustique. Ce qui se rajoute donc à la liste des 507 choses auxquelles je dois faire attention pour ne pas décéder dans une journée. Tels que par exemple traverser au passage piéton, manger 5 fruits et légumes ou encore ne pas croiser Alexandre Kominek. Je prends le traitement préventif contre le paludisme en ce moment d'ailleurs. Du coup si je décède en plein milieu de la chronique, n'hésitez pas à demander un remboursement. Vous marquez en commentaire autant le début était bien, autant après il est décédé, donc beaucoup moins dynamique. Mais je suis très heureux d'être allé en Côte d'Ivoire, c'est un pays magnifique et exceptionnel qu'il ne faut surtout pas réduire au paludisme. Puisqu'il y a évidemment là-bas aussi la fièvre jaune, qu'on vit trop souvent. Déjà si je peux me permettre, quand tu vas dans un pays où la fièvre a une couleur, c'est qu'il faut vraiment faire attention. Moi je n'ai jamais entendu quelqu'un me dire, fais attention quand tu vas en Espagne Paul, il y a la gastro orange. J'ai eu la chance d'y aller pour jouer mon spectacle. Je remercie chaleureusement toutes les personnes que j'ai croisées là-bas. Et d'aller ensuite à Dubaï, comme vous pouvez visuellement ne pas du tout le constater. Puisque là physiquement on dirait plutôt que je reviens de Dublin. Ou que je suis allé à Dubaï mais que je suis resté dans l'aéroport. Là-bas aussi j'ai pu y aller dans le cadre de mon spectacle. Mais je suis revenu avec d'autres ambitions. Par contre là je vous avoue que je suis à ça de me refaire faire les seins. Avec un petit col roulé je suis sûr que ça m'irait super bien. J'ai eu un peu peur d'ailleurs en prenant l'avion pour Dubaï. Je vous avoue parce qu'à un moment le pilote a dit nous survolons actuellement Bagdad. J'ai dit pardon. Puisque moi à la base je voulais aller à Dubaï, pas au paradis. J'ai eu la chance de prendre Fly Emirates pour aller en plus. Je ne sais pas si vous connaissez Fly Emirates. C'est comme EasyJet ou Transavia sauf que c'est bien. Pour une raison très simple qui est que tu n'es pas assis sur ton voisin. Et que tu ne dois pas payer 9 euros pour boire un verre d'eau. Et surtout que le pilote d'avion n'est pas un stagiaire de 3ème. C'est même un peu trop bien Fly Emirates d'ailleurs je trouve. Moi quand je suis monté dans l'avion je me suis dit mais c'est mieux que chez moi en fait. Parce que j'ai croisé des hôtels chez Fly Emirates qui m'ont mieux parlé que des gens dont je suis très proche. Donc si maintenant vous me demandez mon adresse. Sachez qu'il s'agit du Airbus A380 garé au Terminal 3 de Roissy-Charles-de-Gaulle. J'ai quand même pris le temps de visiter et de découvrir quelques spécificités locales en arrivant à Dubaï. Tels que par exemple l'argent. Je ne connaissais pas trop. Tu ne connaissais pas l'argent ? Les gens ont beaucoup d'argent à Dubaï. Moi j'ai entendu là-bas des phrases que je n'avais jamais entendues de toute ma vie. Tels que par exemple, excuse-moi est-ce que tu peux me prêter 3 millions s'il te plaît ? Les gens ont beaucoup trop d'argent à Dubaï. Tu sais en France quand tu vas au restaurant tu peux voir des gens acheter à manger. Alors qu'à Dubaï quand tu vas au restaurant tu peux voir des gens acheter le restaurant. Ce qui est quand même très différent. Je suis d'ailleurs allé moi dans le restaurant du mec du sel. Je ne sais pas si tout le monde voit de qui je parle. Vous savez c'est le mec qui fait ça sur de la viande là. Ce qui est triste c'est que tout le monde voit de qui tu parles. C'est ça qui est triste. J'ai fait 2 heures de queue. Ils m'ont dit désolé ce soir il n'y a pas le mec du sel. J'ai dit il n'y a pas le mec du sel. Et je suis quand même rentré dans le restaurant. J'ai pris 3 brochettes. Ça m'a coûté 300 euros. J'ai dit bon bah heureusement qu'il n'y avait pas le mec du sel. C'est très sécurisé Dubaï comme ville par contre. Il y a même quelqu'un qui m'a dit tu sais que si tu te bats à Dubaï tu vas en prison. Je lui ai dit tu peux être sûr que je ne vais pas aller en prison. Parce que la seule fois que je me suis battu dans la vie c'était contre le paludisme. Non honnêtement c'est très sécurisé Dubaï. Je vais vous donner un exemple. Il y a quelqu'un qui est venu me voir qui m'a dit Paul à Dubaï si tu poses ton téléphone sur une table tu reviens il y a toujours ton téléphone. Ce qui n'est pas forcément le cas à Paris. Puisqu'à Paris si tu poses ton téléphone sur une table tu reviens il n'y a plus la table. Donc je vous laisse puisqu'il faut que j'aille prendre mon traitement contre le paludisme. Merci tout le monde d'avoir répondu. Merci Paul Carvel. Alors Paul je ne sais pas en novembre mais en décembre il squatte littéralement l'Olympia. Il y sera les 8, 9, 10, 11. Un petit break et le 27, 28, 29 il remet ça. Wow très bien. Et en tournée accessoirement s'il a un peu le temps. Merci. Merci. Merci.